Bienvenue à cette présentation de la boîte de la route du thé du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. C'est la fin de semaine de Pâques. J'ai essayé de vous faire une petite vidéo de dehors, mais il y avait trop de bruit. C'était la folie, tout le monde. Les canons de poubelle, tout ça. Alors, me voici à la maison de thé qui voulait faire ça champêtre. On fera ça cet été. J'avais envie de vous donner le goût d'essayer vos thés dehors. Parce qu'il va faire super beau. Puis, c'est tellement facile. Puis, on goûte tellement mieux les thés dehors. Mais, il a fallu que je trouve un endroit au calme. Aujourd'hui, je dois être franc avec vous. Donc, je me suis replié à la maison de thé. C'est Daniel qui aussi vous salue de la part de toute l'équipe qui fait un travail fantastique. Anne-Marie, Marc-André, Robin. Qui m'ont tellement, tellement aidé. Avec, en plus, le reconfinement qu'on vit ici en Outaouais. Je ne sais pas quand vous allez voir la vidéo. Si vous aussi, vous allez vivre ça dans vos régions. On ne sait pas ce qui s'en vient. Mais, tout va bien. Parce qu'on a le thé. Puis, je pense qu'avec votre boîte du mois d'avril, vous allez être gâtés. Nous, on était super contents de vous faire cette boîte-là. Moi, je pense que c'est une boîte tripante. Puis, en plus, vous aviez une petite surprise. Pour ceux qui ne sont pas à l'international, je suis désolé pour les gens aux États-Unis et en France. Mais, Véronique puis Milan ont fait des petits biscuits au matcha pour vous. Ils ne sont pas véganes. Ils ne sont pas sans gluten non plus. Tous ceux qui ont comme envie de les croquer, c'est fait avec de la farine bio. Puis, du matcha de la maison de thé. Je vous conseille de les goûter avec un des thés là-dedans. Peut-être que ce soit les houlangs ou les thés verts grillés. Je m'en viens avec la liste des thés. Alors, petite... On va faire de la version écourtée. Je ne sais pas si vous participez au live Facebook. Il va avoir lieu le 18 avril à 11h AM ce mois-ci. Donc, le troisième dimanche de chaque mois. On fait le live Facebook. Et puis, on va pouvoir infuser cet thé-là avec vous. Dans le parc, je m'étais amené mon bol pour vous montrer encore la technique du bol. Ça m'a été demandé à plusieurs reprises de juste mettre vos feuilles dans le bol. Verser de l'eau avec votre thermose que vous emmenez dehors. Ou n'importe quoi, vous avez une bouilloire connectée sur votre deck. C'est fantastique. Puis, vous faites juste rajouter de l'eau. Buvez tranquillement. Tout ça, on le refera. Fait que... Voilà. On va passer à travers l'été. Puis, je vais juste vous les expliquer un petit peu. Puis, pourquoi on vous les a mis dans la boîte de ce mois-ci. Fait qu'on commence avec un thé blanc. On n'a pas souvent mis de thé blanc parce qu'on n'en a pas beaucoup. Là, toutes les récoltes sont en train de se faire. Fait que celui, ce thé blanc-là, il est de l'année dernière. Mais, il n'est pas moins bon pour autant. C'est le choumé. Ça, c'est Anne-Marie qui m'a convaincu de vous le mettre dans la boîte de ce mois-ci. Parce que pour elle, c'est son thé du printemps. C'est le thé réconfortant et rafraîchissant en même temps. Des notes de miel, de cire d'abeille. Très léger. Un peu fissérial de blé, grillé. C'est vraiment frais en même temps. C'est, entre autres, à cause du séchage prolongé au soleil. Donc, c'est vraiment un thé qui est cueilli. Grosse feuille. C'est moins connu que le baimudan ou le bayou yenzan. Le choumé, c'est comme un genre de grade inférieur. Ce choumé-là bio, il est vraiment, vraiment, d'après moi, très aromatique quand même. Il est peu, très, très peu caféiné. Fait qu'on a juste le choumé dans les récoltes printanières. Donc, on va cueillir à la main, flétrir au soleil. Puis, le flétrissage se prolonge en séchage, finalement, qui dure une couple de jours. Puis, vous arrivez avec ce thé-là qui est très brut, qui est très, un peu rough, comme on peut dire, dans son look. Le triage n'est pas incroyable. Vous avez des bouts de branches, vous avez des premières feuilles, des deuxièmes feuilles, première, des deuxièmes feuilles. Puis, tout ça, puis ça va vous donner une niqueur très, très limpide à se labourer en bol, en gaïwan, en grande théière. C'est un thé de simplicité, mais c'est un thé qui est vraiment, je partage ça avec Anne-Marie, c'est vrai, très, très réconfortant. En même temps qu'il soit rafraîchissant. Donc, j'espère que ça va faire une découverte. Il passe un petit peu sous le radar, souvent, les gens, ils vont spontanément aller vers d'autres thés blancs. Puis, c'est pour ça qu'on voulait un peu vous le partager, parce que, on ne voudrait pas que vous le manquiez. C'est vraiment le fond. On en avait un vieilli avant lui, il était bien connu. Mais celui frais de l'année, là, il est vraiment, moi, je le trouve super le fun aussi. Fait que, voilà. Ça, c'est pour un petit tout seul. Après ça, on a deux comparatifs dans la boîte d'avril. Donc, ça, c'est le fun. D'après moi, là, c'est du matériel de geek. Comme je l'aime. Fait que, deux Ujicha. Fait que, ceux qui connaissent l'Ujicha, ça a été vert grillé. Il y en a plein d'Ujicha. Il y en a des centaines. Forcément, il y a plusieurs producteurs. Puis, même le même producteur peut avoir plusieurs grades d'Ujicha. Et là, c'est le cas. Fait qu'on a un Ujicha de première récolte de printemps, début de printemps. Puis, un Ujicha de deuxième récolte qui est de fin du même mois, en fait. Donc, c'est la famille Ayashi à Kirishima, dans le sud de Japon. Donc, c'est nos producteurs de Asatuyu, puis Okuyutaka, puis du Ujicha Karigane et du Ujicha normal. Donc, celui qu'on a d'habitude dans notre sélection, en boutique, celui qu'on a à la boîte à grains, puis dans d'autres, au commercial, c'est le Ujicha Nibansha. Il y a une petite erreur sur l'étiquette. On avait tout imprimé, mais c'est Sagan Flush. Fait que, c'est pas 2ST, c'est ND qui serait supposé être là. Donc, Nibansha, ça veut dire deuxième récolte de Bansha. Puis, on a mis le Ichiban, qui est le First Flush. Fait que c'est pas comme Darjeaning, vous avez Darjeaning First Flush qui est celle du printemps, puis Second Flush qui est celle d'été. C'est vraiment les deux vagues printanières, donc début mai, fin mai. Puis, ils vont pas le traiter exactement de la même manière. C'est pas les mêmes cultivars, mais c'est pas aussi, c'est comme si ça crée deux produits différents. Fait que le First Flush, le Ichiban qui va être plus léger en torréfaction, qui va avoir des notes plus végétales, un petit peu plus, plus complexe aussi. Fait qu'il est moins cuit. Puis, ce qu'on s'attend un petit peu plus du Ujicha normal, qui est plus grillé. Fait que plus la note de noisette, de café ou de caramel. Fait que le Second Flush, nous, c'est lui qu'on a de manière régulière parce qu'il est plus représentatif de ce que les gens s'attendent. Un Ujicha plus grillé. Mais moi, j'ai toujours eu un petit faible pour celui-là. Puis, quand je leur passe ma commande au printemps, je leur demande toujours de me mettre un sac de plus de celui-là. Fait que là, j'en ai commandé trois poches de plus pour vous. Puis, j'espère qu'on va pouvoir avoir à les garder dans notre sélection. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à me le dire. Puis, j'espère que vous allez voir une belle différence entre les deux. Moi, je trouve qu'ils sont dans la tasse, on le voit. Le First Flush est plus pâle, puis le Second Flush est plus cuit, donc il va être plus foncé aussi. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir du même jardin, de cultivars différents, puis du même producteur, deux grades, d'un même thé. Fait que j'avais envie de vous partager ça. Moi, c'est ce qui me fait triper dans cette boîte-là, c'est d'avoir toutes ces petites nuances-là. Alors, un autre duel, ça aussi, c'est intéressant. Alors, deux Oulongs de haute montagne, deux Oulongs verts et fleuris. Fait que ceux qui vont aimer l'été, comme le Tichuanine ou bien Alishan, puis ça, vous allez être comblés là. Fait que c'est deux Oulongs de haute montagne, mais... Donc, presque la même altitude, 1850-2000 m, fait qu'on est vraiment proche. Même cultivar aussi, mais un planté au Yunnan, en Chine, par un maître taïwanais qui a voulu faire un investissement en Chine continentale, avec le style taïwanais, puis un taïwanais, produit par M. Lee, en plein centre de l'île de Taïwan. Fait que c'est certain qu'ils sont à peu près les mêmes prix, en plus. Donc, c'est assez intéressant de voir, parce que vous savez, il y a beaucoup de Taïwanais qui sont allés au Vietnam, au Laos, en Thaïlande, puis en Chine, montrer le style taïwanais. Apporter les taïwanais qui ont planté ça, puis même que, je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis pas mal sûr que ça fait du sens, connaissant le marché du thé. Il y a des thés taïwanais plantés au Vietnam, produits au Vietnam, revendus à Taïwan, puis passés comme si c'était des thés taïwanais. De là, l'importance de connaître qui produit les thés. Donc, plus pour les thés de consommation courante, là, on peut voir des petites passes de ping-pong comme ça. Donc, le Wu Liang, qui est un Sing Shin, haute montagne, dans le comté de Tsimao, vraiment fait pour goûter ce qu'on retrouve à Taïwan, puis un thé authentique taïwanais. Fait que, si vous reconnaissez le Hong Chiang, ceux qui étaient abonnés depuis le mois de novembre, vous aviez eu le Hong Chiang dans les premières boîtes, là. Si je ne me trompe pas, c'est celle de novembre. Vous aviez eu la version cuite. Je me suis permis de vous remettre la version pas cuite. J'en ai parlé souvent sur les médias sociaux dernièrement, peut-être en boutique aussi, je trippe sur ce thé-là. Je trouve que M. Li a fait, c'est la récolte d'hiver. C'est un thé qui est trippant, qui est, pour moi, tout ce qu'on cherche, là, au long de haute montagne, du fruit, de la fleur, du beurre, que tout ça. Puis le petit Wu Liang ici, qui est pas mal cher, en fait, pour ce que c'est, d'après moi, mais vous allez pouvoir voir la petite compétition entre les deux. Ça, ça vaut vraiment la peine de faire deux bols. L'Ojicha aussi, on a vu tantôt, de mettre deux bols avec deux petits paniers dedans, ou d'avoir deux Gaiwan, puis faire verser. Essayer de gramer ça le plus proche possible, pour arriver à faire un comparatif. Vous en avez quand même assez dedans pour tripper un petit peu longtemps. Vous pouvez faire ça en Gaiwan, en Gong Fu Cha. Vous pouvez faire ça juste dans un petit bol, laisser les feuilles infusées, puis goûter. Même si les feuilles sont encore dedans, ça va venir un petit peu surinfusées à un certain point. Mais comme ça, vous allez vraiment pouvoir voir les nuances. Puis ces deux T qui se font très bien en grande théâtre normale, ou dans un thermos, pour apporter avec vous, tout ça. Fait que, voilà, ça aussi, moi, je trouve que c'est un petit duel qui en valait, qui envoie la chandelle. Voilà. J'espère que ça va vous faire tripper. Aussi, je vous avais promis, je l'ai mentionné, quelques, comme un petit peu, sneak peek de ce qu'il y avait dans la boîte. Alors, c'est le premier thé de l'année qui a été produit en 2021. Fait que c'est le premier thé, c'est juste vous qui l'avez. Je ne l'ai pas fait rentrer dans la boutique. C'est la première fois aussi qu'on a un thé du Bihar, en Inde. Fait que c'est une région plus basse en altitude, près de Darjeeling, quand même. Relativement près. L'Inde, c'est un grand pays. Donc, le Bihar, c'est en relativement basse altitude. Donc, on a du Assamika. Fait que ça va ressembler un peu à Assam. Puis, lui, il a été cueilli en février de cette année, en février 2021. C'est de la ferme Doke. Donc, ils font tout en bio. Ils sont très, très impliqués dans leur communauté. Puis tout ça, puis aussi dans le monde du thé en général. C'est vraiment des passionnés de thé. Puis, j'ai pris le plus haut grade, pour un petit peu plus cher à peine, le plus haut grade, la version Tipeee de leur Black Fusion. Ils vont toujours donner des noms un peu comme des bières ou comme des cuvées pour le vin. Puis, le Black Fusion Tipeee, c'est leur meilleur grade de thé noir. Ils font du vert, ils font du blanc aussi, qui me convient, mais qui n'est pas nécessairement dans ma palette. Ça fait que c'est un cultivar T22, cultivar de Assamica. Puis, qui est super intéressant, d'après moi, un côté un peu comme un Assam, un aspect un peu maltais, mais plus fruité, plus floral. Il y a un beau funk, là, qui est très opulent. Puis, tu sens, hein, puis en restant très classique en même temps. Les Darjeeling de première école de cette année sont réservés. En fait, ils vont nous être expédiés cette semaine. Puis, on va les avoir sûrement d'ici la fin du mois d'avril. Donc, ça, ça va venir aussi. Sûrement qu'ils vont en avoir dans la boîte du prochain mois. Si vous n'avez pas eu le temps de sauter dessus avant. Puis, donc, ça, c'est vraiment un thé de théière. Ce n'est pas un thé de bol, ce n'est pas un thé de gaïwan. Ceux-là, thé noir d'Hockey Black Fusion Tipeee, c'est un thé de théière. Petit théière, grande théière, peu importe. Vous allez pouvoir goûter, puis m'en donner des nouvelles, puis apprécier un thé qui vient juste d'être cueilli le mois dernier. Voilà. Et comme dernier thé, pour ne pas trop m'éterniser, on va en parler plus dans le live Facebook. Là, un thé que j'affectionne tout particulièrement, c'est un... J'aime beaucoup les thé à feuilles violettes, comme on peut retrouver au Yunnan. Celui-là, donc, le Zisha. Le Hong, donc, Yue Guangbai. Donc, ceux qui connaissent le Yue Guangbai blanc qu'on a dans notre sélection, lui, on l'a tout le temps. Voici le Yue Guangbai noir à feuilles violettes. Donc, ce thé-là, le Yue Guangbai, c'est un thé qui est spécial parce qu'il est flétri à la pleine lune de Mars. Donc, ils vont le faire flétrir de nuit sous la pleine lune. Ça fait que c'est un peu folklorique, on va dire, mais c'est un rituel que moi, je trouve intéressant parce que c'est lié aux éléments et ça fait du sens d'intégrer des cycles aussi stables qu'au-delà de la météo. La pleine lune va toujours arriver en Mars et d'arriver à faire le flétrissage à ce moment-là, je trouve ça un super beau rituel. Surtout que dans le thé blanc, Yue Guangbai, si vous l'avez jamais goûté, c'est un autre classique, il y a des feuilles qui sont très noires et le bourgeon qui est très argenté. Ça fait qu'il y a vraiment un contraste, comme un rayon de lune dans la nuit. Ça fait que ça, c'est la partie qui est belle. Lui, il n'a pas ça. Vous allez voir, c'est des feuilles vraiment noires, marrons, rouges. Très beau thé. Puis, on a vraiment le côté fruité des thés à feuilles violettes qui est vraiment, vraiment très riche, très complexe. C'est un thé qui est haut de gamme quand même, ce thé-là. C'est un thé qui a été cueilli en automne 2019, mais il n'est pas moins bon pour autant. Ça fait que c'est vraiment un thé même qu'on va... C'est un thé du Yunnan. Les thés du Yunnan se gardent longtemps, c'est qu'on pense aux puères. Puis, c'est les thés qui vont se garder pendant 10, facilement 10-15 ans, si on veut. Ils vont évoluer, ils vont s'assagir. Puis, il ne faut pas toujours penser... Oui, la fraîcheur des thés verts, on en veut, des thés verts chinois, les Longjing, super frais, les Anjibacha, super frais, les Sencha, super frais. On y veut là, là. Mais, il faut savoir que la plupart des thés, en fait, ils venaient super bien. On l'a vu le mois dernier avec le Kurudashi, dans le Yokuro. C'est incroyable, là. C'est super d'avoir cet apaisement-là. Peut-être qu'un jour, ils vont découvrir que les Tostitos vieillis trois semaines après que le sac est ouvert et qu'il y a quelque chose de spécial dedans. Mais, c'est tellement insipide que j'imagine que non. Mais, des thés comme ça, il y a un assagissement qui se fait, puis il y a une intégration des arômes qui est vraiment le fun. puis, donc, c'était là, son flétri, là, puis là, roulé dans un genre de grosse sécheuse qui, en roulant, va faire, il va y avoir une oxydation, des petites lésions qui vont se créer. Il va y avoir une oxydation qui va éventuellement être là. Puis, ça va juste être séché aussi, juste comme ça. Donc, ça reste comme un hybride entre la production d'un thé noir normal. normal, on veut favoriser l'oxydation. Puis, aussi, en gardant la tradition du Weigwang Bai, avec parculbutage à l'air et le fiatrissage qui se fait la nuit. Donc, voilà. Ça, c'est un super thé de Gaiwan. Ça, c'est certain. Si vous avez un yiching dessiné au thé noir parfait, en bol, juste dans un bol pas trop gros, avec l'eau presque bouillante, vous attendez un petit peu, les feuilles vont se déployer. C'est des belles feuilles entières. Puis, vous allez avoir une écoeur douce et juteuse. Donc, voilà. Ça fait que je vous vois bientôt. 18 avril, c'est un rendez-vous. Si jamais vous avez envie de vous joindre à nous, poser vos questions, puis tout ça, sinon vous pouvez m'écrire si vous avez des détails, des questions, des commentaires pour qu'on puisse continuer à évoluer. Là, on est en train de parler, de voir si on fait une boîte plus petite. Il y a beaucoup de gens qui ont pris le 6 mois à partir du mois de novembre, que c'est leur dernier mois. Donc, le mois d'avril, c'est comme une boucle. Puis là, c'est le printemps qui arrive avec toutes les nouvelles récoltes, puis tout ça. Puis on voit juste, on a juste l'estomac qui gargouille à l'idée de vous mettre tout ça dans les prochaines boîtes. Puis on va voir comment ça va évoluer la route du thé. Mais on est toujours ouverts à améliorer au-delà d'aller essayer de faire une vidéo dehors qui n'a pas marché. Mais bon, sinon, j'essaie toujours d'améliorer puis de rendre la chose encore plus dynamique. Puis tout ça. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des attentes différentes. Puis tout ça. Puis on va essayer de vous combler dans tous les sens. Fait que bonne dégustation. Prenez soin de vous. Restez en santé. On vous aime. Puis on se reparle très bientôt.